... Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. « Maintenant le Seigneur parle, Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen. Amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Icariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? » Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Jésus se livre le premier. Le ver du ciel descendu, sans abdiquer sa gloire immense, accomplit son labeur ardu, puis vient au soir de l'existence. Un disciple va le livrer à ceux que mord la jalousie, mais lui se livre le premier à ses disciples peints de vie. Pour nourriture et pour boisson, son corps, son sang, il leur présente. Il veut apaiser par ce don la faim, la soif qui les tourmente. En naissant, notre compagnon, notre nourriture à sa table, en croix, il est notre rançon. Dans le ciel, vision délectable. Ô notre Sauveur immolé, qui du ciel nous ouvre les portes, l'ennemi nous tient accablés. Que ton aide nous réconforte. A l'unique et trine Seigneur appartienne la gloire éternelle. Qu'un jour, il ouvre dans nos cœurs les sources de joie immortelles. Mardi saint, nous voici à table pendant le repas que Jésus prend avec ses disciples. Saint-Pierre est là, Judas est là, Saint-Jean et tous les apôtres sont là. Et voici que Jésus prononce cette phrase étonnante à comprendre. L'un de vous va me livrer. Judas comprend. Saint-Pierre ne comprend pas. Et les autres cherchent à comprendre. Saint-Pierre cherche en son propre cœur, essayent de discerner si c'est lui qui peut-être aurait fait quelque chose contre la volonté de Jésus. Judas connaît son propre cœur. Il y voit toute la noirceur, toute la peur, l'orgueil qui est là et qui refuse le pardon que Dieu pourrait encore lui donner. Seul saint Jean a la bonne attitude. Ce n'est pas son cœur qu'il regarde ou qu'il scrute, mais il crute le cœur de son Seigneur. Il scrute et écoute ce cœur qui sait le cœur de chaque homme. La parole de Jésus est difficile. Qui peut l'entendre ? L'un de vous va me livrer. Il ne désigne pas, Judas en particulier, mais il laisse à chaque disciple la possibilité de se ressentir ou de se voir comme le coupable qui va trahir Jésus. Alors que chacun regarde son cœur, peut-être dans la honte tout dans l'angoisse ? Saint Jean, plein de confiance, incline sa tête sur la poitrine de son Seigneur et écoute le cœur de ceux qu'il aime. Serais-ce moi, Seigneur ? Qui est celui qui va te livrer ? Que puis-je faire pour t'aider ? On imagine ce moment d'une grande intensité entre Jésus et saint Jean, entre cette âme qui veut connaître et percer le secret qui se cache dans le cœur de son Seigneur et le Seigneur qui le laisse faire, se laisse approcher, se laisse écouter. Aujourd'hui, je ne dois pas être Saint Pierre qui est là et qui s'inquiète en regardant en lui, en regardant chez les autres. Aujourd'hui, je ne dois bien évidemment pas être Judas qui regarde la noirceur de son péché et de son cœur et n'arrive pas à se convertir. Aujourd'hui, je veux être saint Jean l'évangéliste. Je veux me tendre de tout mon être vers le cœur de mon Seigneur. Je veux écouter les battements de son cœur et unir les battements du mien pour qu'il sonne avec lui, pour qu'il résonne de son amour à lui. Je veux prendre son cœur et le mettre à la place du mien. Je ne veux vivre que par lui et que pour lui. Comme saint Jean, j'arrête de me regarder moi-même. C'est le Seigneur qui compte et c'est ce qu'il va faire cette semaine qui est vraiment important. Alors je tends l'oreille, j'écoute, je me penche vers lui et j'essaye de faire mien les sentiments qui l'habitent. Nous disons souvent que chacun de nos péchés provoque, cause les douleurs et la crucifixion de notre Seigneur. Mais souvenons-nous aussi que chacun de nos actes d'amour, de miséricorde, de patience, de tendresse, chacun de ces moments où nous passons du temps pour le prier plutôt que de penser à nous-mêmes sont des moments de consolation pour le Christ en son agonie. Pendant son dernier repas, Jésus sait qu'il va mourir et il reçoit de ce geste de saint Jean une grande consolation, un geste d'amitié un geste d'amour vers celui qui se penche vers le cœur de celui qui va souffrir, qui le rassure, qui le console et qui veut tirer de ce cœur la vérité, la lumière, l'amour dont il a besoin. Soyons aujourd'hui saint Jean, ne pensons plus à nous-mêmes et à nos projets, ne pensons plus à ce que nous désirons recevoir et écoutons humblement ce que Jésus veut nous donner. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard au temps, je ne recherche pas ni grandeur ni merveilleux, je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie, c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie, c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie, c'est d'accomplir Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Comme un jour après jour garde pur son chemin. Ta parole est pour moi Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Si je m'éloigne un jour, Seigneur, appelle-moi, conduis-moi sûrement au lieu de ton repos. Conduis-moi sûrement au lieu de ton repos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501